Bonjour, nous abordons brièvement la particularité de la vocation de Louisa dans la perspective du royaume du divin vouloir et de la venue glorieuse du Christ. Jésus explique à Louisa ses façons de faire. C'est ma façon habituelle de concentrer en une seule créature tous les biens, toutes les grâces qu'une œuvre contient. De sorte que tous les autres peuvent tirer comme à la source tous les biens qu'ils veulent. Pour comprendre ce petit enseignement de Jésus, ouvrons la Bible. Observons. Dieu a élu Abraham, Genèse chapitre 17. Et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te fais père d'une multitude de nations. De même, Dieu élit Israël, un peuple, par amour pour vous et pour garder le serment juré à vos pères. De Théronome, chapitre 7. Et Jean-Paul II, commentant le prophète Isaïe, observe que la prédilection dont Dieu fait preuve en choisissant Israël, son peuple, n'est pas un acte d'exclusion, mais plutôt un acte d'amour dont toute l'humanité est destinée à bénéficier. Observons maintenant dans l'Église, par exemple, Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise est un saint auquel se réfèrent tous les franciscains, et même bien au-delà. Saint-Jean d'Arc. Les Français se réfèrent à Saint-Jean d'Arc. À certaines périodes, ce sont les socialistes, à d'autres périodes, ce sont les nationalistes. Enfin, c'est une figure importante pour un pays. Sainte-Bernadette. Sainte-Bernadette, il n'y a qu'une Sainte-Bernadette qui a été dépositaire des apparitions de Lourdes. Dieu n'a pas choisi tous les milliers, les millions de pèlerins qui passent à Lourdes pour recevoir cette apparition. Et en même temps, ce Saint-François d'Assise, cette Sainte-Jean d'Arc, cette Sainte-Bernadette, ont eu une vocation dont bénéficient des milliers, des millions de gens. C'est ainsi. Regardons le journal de Louisa Pigareta. « Je disais à mon doux Jésus, mon amour, je veux anéantir ma volonté dans la vôtre pour réparer la première chose qu'Adam a faite, pour redonner toute la gloire à ton vouloir suprême, comme si Adam ne s'était pas soustrait. Oh, oh, comme je voudrais lui donner l'honneur qu'il a perdu parce qu'il a fait sa volonté et a rejeté la tienne. Et j'ai l'intention de le faire autant de fois que toutes les créatures ont fait leur volonté, cause de tous les maux et ont rejeté la tienne. Le principe est la source de tout bien. Je prie pour qu'advienne bientôt le royaume du fiat suprême, afin que chacun, que tous, du début à la fin, reçoivent l'honneur et la gloire perdus, et que votre volonté reçoive le triomphe, la gloire de son accomplissement. » Très bien. On a Louisa, qui a une place particulière, et qui prie pour tous, depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Et ce qui est assez étonnant dans le journal, c'est qu'on voit Adam qui remercie Louisa. Louisa s'exprime avec des mots familiers, mais finalement, ce qu'elle dit correspond à la catéchèse. À savoir que toute l'histoire doit être récapitulée, doit retrouver son sens, doit être guérie, restaurée dans le Christ. C'est ainsi qu'un lecteur peut accueillir la suite du journal. « Adam remercie Louisa. Je te remercie comme ma fille la plus chère pour moi, qui a pris l'engagement de redonner à Dieu la gloire, comme si jamais sa volonté n'avait été offensée par moi, et de me redonner le grand honneur que le royaume du divin fiat soit restauré au milieu des générations humaines. Il est juste que je te cède la place qui me revenait comme première créature, touchée par les mains de notre Créateur. » C'est cette tendresse, hein ? Cette tendresse. Il arrive qu'un saint est une vision d'un saint des temps plus anciens, mais je ne connaissais encore personne qui avait eu une espèce de communication avec Adam lui-même. C'est bien que nous sommes proches des temps de la récapitulation. Nous sommes proches d'événements importants. Je voudrais lire aussi un autre passage tant qu'on est à parler d'Adam et de la Création. C'est Jésus qui parle cette fois. « Ma fille, si vous saviez l'amour qui vous attend tous les jours où vous faites votre petite visite dans l'Éden, où notre fiat, pris d'un élan d'amour, se manifesta pour créer l'homme. Oh ! Combien d'actes d'amour réprimés, de soupirs d'amour étouffés, combien de joie contenue, combien de beauté verrouillant lui-même, parce qu'il n'y avait personne qui entre dans son acte créateur pour prendre les biens inouïs qu'il veut donner ? » Alors, continuons. Nous savons que Marie est appelée la nouvelle Ève et nous réfléchissons à la place de Louisa dans le dessin de Dieu. Jésus dit, c'est dans le journal de Louisa, « Il a été établi que deux vierges viendraient au secours de l'humanité. Une pour présider au salut de l'homme, on comprend, c'est Marie. Et l'autre pour que vienne le règne de ma volonté sur la terre, on comprend, c'est Louisa. Je veux m'assurer que soit connu ce que je veux établir. Et ce qui me tient le plus à cœur, c'est d'avoir une première créature dans laquelle, après Marie, « Règnera ma volonté sur la terre comme au ciel. Le reste viendra par lui-même. » Donc, rappelez-vous le chapitre sur le troisième fiat. Le premier fiat, c'est Jésus qui s'incarne. Le second, c'est Marie. Le troisième, c'est l'humanité pour que règne Jésus au moment de la vie glorieuse. Alors, attention, ce qui a été demandé à la Vierge Marie est tout à fait unique. Il n'y a qu'une femme par laquelle le Verbe de Dieu s'est incarné. Ce qui est demandé à Louisa n'est pas du tout unique de la même manière. En effet, ce qu'elle a vécu, des peuples nombreux sont appelés à le vivre eux aussi. Elle est simplement, disons, une devancière, une prophète. Ce n'est pas le même degré. C'est ainsi qu'il faut lire la suite du journal. Jésus dit « La petite fille de mon divin vouloir, c'est Louisa, veut et demande mon royaume. Mais pourquoi le veut-elle ? Parce qu'elle le connaît, parce qu'elle l'aime et parce qu'elle en est propriétaire. » Langage amoureux. Ainsi donc, elle prie pour que le possède d'autres créatures. Ainsi donc, elle prie pour que le possède d'autres créatures. Merci. Au revoir. À bientôt.